Bonjour, je suis Joséphine Palumbo, président de l'International Consumer Protection and Enforcement Network, Lisbène en abrégé. Je suis également sous-commissaire de la direction des pratiques commerciales trombeuses au Bureau de la concurrence du Canada. Au nom de Lisbène et du Canada, je tiens à exprimer mes plus sincères félicitations à l'équipe de Consumers International à l'occasion de son 60e anniversaire. Depuis 60 ans, votre organisation a conduit à des changements ciblés et significatifs grâce à ses compagnes historiques et à un lobbying persistant et efficace. Aujourd'hui, Consumers International est une organisation puissante et respectée qui joue d'une solide réputation lorsqu'il est question d'obtenir des résultats concrets pour les consommateurs. Et c'est une très bonne chose, car nous sommes aujourd'hui confrontés à de nombreux défis inédits et colossaux et à la chapelle mondiale. Nous traversons une période d'incertitude extrême et d'expansion numérique rapide, et nous avons besoin du soutien d'organisations comme Consumers International. Pour faire face à ces défis inédits, Lisbène a élaboré un programme de travail qui vise à bâtir la confiance des consommateurs dans un marché en évolution. Nous nous penchons sur les technologies nouvelles et émergentes telles que l'intelligence artificielle et sur l'impact qu'elles auront sur la protection des consommateurs. Nous tentons également de déterminer si nous disposons de l'expertise nécessaire pour mener à bien les enquêtes de demain. Au Canada, le Bureau de la concurrence a élaboré une vision quatrainale qui s'appuie sur trois pilières pour obtenir des résultats pour les consommateurs. Grâce à l'application de la loi, à la promotion de la concurrence et à l'investissement dans notre organisation, nous serons à l'avant-garde de l'économie numérique, et nous nous ferons le champion d'une culture axée sur la concurrence au Canada. Bien que nous ayons tous nos propres mandats et objectifs nationaux, nous sommes tous confrontés à des défis mondiaux similaires, et il est essentiel que nous collaborions. La protection des consommateurs à l'échelle mondiale est aujourd'hui plus importante que jamais. Dans une économie toujours plus numérique, nous voyons de plus en plus de comportements potentiellement problématiques se produire, au-delà des frontières souveraines. Comme j'aime le rappeler, lorsque les frontières dispersaient, les problèmes d'application de la loi augmentent. Lorsqu'un problème qui a été éradiqué dans une région surgit simplement dans une autre le lendemain, il est impératif de travailler ensemble. Les problèmes sans frontières exigent des solutions sans frontières. Alors que nous sommes confrontés à l'incertitude mondiale et à la rapide expansion du numérique, nous devons rechercher la stabilité et cultiver ces solutions sans frontières aux problèmes qui le sont tout autant. Dans mon esprit, cela commence par une collaboration mondiale par l'intermédiaire d'organisations internationales comme Consumers International. Vous êtes là pour les consommateurs depuis 60 ans maintenant et je suis certaine que Consumers International continuera à jouer un rôle essentiel dans la protection et la défense des consommateurs à l'échelle mondiale pendant de nombreuses années encore. C'est à nous qu'incombe cette tâche. Saisissons cette occasion de protéger les consommateurs du monde entier et de bâtir la confiance des consommateurs dans ce marché en constante évolution. Merci et félicitations une fois de plus pour cet anniversaire digne de mention. Sous-titrage Société Radio-Canada